Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire ? Non, 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 c'est gentil. Dis-moi, c'est une très jolie maison. Merci beaucoup, fais comme chez toi. J'ai su que c'était toi qui avais retrouvé Alessandro à Buenos Aires. Eh bien, à vrai dire, je n'étais pas là-bas pour le chercher. J'ai été invitée à un concert et, coïncidence, il se trouve que Nadia était la pianiste. Et elle et Victor m'ont mis au courant de tout ce qui s'était passé après l'accident. Mais tu as vu Alessandro, non ? Oui, bien sûr. Je suis allée le voir à l'hôpital. J'imagine que tu es au courant qu'ils l'ont débranchée. Oui, je sais. De quoi vous avez parlé avec Montserrat ? Je n'ai pas eu encore la chance de pouvoir m'asseoir et discuter de tout ça avec elle. C'est bizarre. Vraiment très bizarre. Ma femme est pourtant venue te voir. Oui, oui, oui. Alors quoi ? Tu vas me faire croire que vous n'avez pas parlé d'Alessandro ? Eh bien, si, bien sûr, Montserrat a abordé le sujet. Et crois-moi, ça n'a pas été facile de devoir garder le secret sur tout ça. Ma femme est au courant de tout, maintenant. Comment elle l'a su ? Oh, ça, c'est... C'est le dernier de mes soucis. Le fait est que... Elle m'en veut beaucoup de lui avoir caché la vérité. Oui, je ne suis pas surprise. Peut-être que si tu essayes de parler avec elle... S'il te plaît, Joséphina. Si tu pouvais m'aider à lui faire comprendre que... Mes raisons pour n'avoir rien dit étaient les mêmes que les tiennes. On a fait ça uniquement pour la protéger et qu'elle puisse continuer à vivre. C'était mieux qu'elle croit qu'Alessandro était mort. Je ne suis plus vraiment sûre qu'on ait bien fait, Joséluisse. Avec le recul, je pense qu'on a fait une grosse erreur. On a pris cette décision pour elle, sans lui laisser la chance d'évaluer la situation par elle-même. Ce que je sais, c'est qu'il m'a fallu des années pour reconquérir la femme que j'aime. Et je ne suis pas prêt à la perdre à nouveau. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Je mourrais d'envie de te revoir, de pouvoir te serrer dans mes bras et te couvrir de bisous. Je t'aime très fort, Victoria. Moi aussi, mon papa, je t'aime. Tu as été tellement courageuse, ma puce. Je suis très fière de toi. Avant, je me sentais très seule et j'étais très triste. Oui, mais tu n'es plus seule, mon amour. Ta maman est avec toi et je suis assez proche de vous deux pour pouvoir m'occuper de vous, vous protéger. Je te promets qu'on sera tous les trois réunis très, très bientôt, ma chérie. Mon papa Pedro ne veut pas que tous les trois en soient ensemble. Cet homme n'est pas ton père, ma puce. C'est moi, ton seul papa. Mais il dit que maman est sa femme et il me dit toujours que... Oui, ma chérie, mais ne l'écoute pas. Je te jure que Pedro Médina ne réussira pas à nous séparer. Mais lui, il veut que je t'oublie. Non, mon amour. On ne va pas le laisser faire, compte sur moi. Je t'aime très fort, papa. Et moi, je ne pourrai jamais t'oublier, jamais. Ma Victoria, mon amour. Mon petit ange, je t'aime tellement. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. À moi aussi, papa. Alors, c'est lui, ton papa ? Oui, papa, c'est Lahoro. Lahoro, mon papa. Lahoro. Bonjour. J'avais hâte de te revoir, tu sais. Je suis heureux que tu sois amie avec ma fille. Je te connais depuis que tu es tout bébé. Tu étais tout petit comme ça. C'est vrai ? Oui. Papa, dis-lui la vérité. Dis-lui que tonton Alessandro est vivant. Tu sais, José Luis, j'avoue que je n'ai rien dit à Montserrat parce que je pensais d'abord à son bien. Mais j'avais aussi une autre raison de le faire. Laquelle ? J'ai décidé de te faire confiance, Nadia et moi, on a décidé de te faire confiance. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Écoute, quand on a parlé de votre mariage avec Montserrat, on a toutes les deux décidé de ne pas dire un mot en pensant que si un beau jour, Alessandro se réveillait de son coma, tu ferais ce que tu as à faire et tu déciderais de renoncer à Montserrat. Pardonne-moi, mais je ne vois pas trop l'intérêt de parler de ça. Alessandro a été débranché. Oh, comme ça, c'est de la simple curiosité, José Luis. S'il te plaît, dis-moi que... Dis-moi si Nadia et moi, on avait eu raison. Si Alessandro avait fini par sortir de son coma, aurais-tu renoncé à Montserrat ? Non. C'est... c'est ma vie à présent. Montserrat est ma femme. Et après tout ce que j'ai fait pour Alessandro, si demain il s'avérait qu'il était bel et bien vivant, c'est lui qui devrait renoncer à elle, pas moi. Mais le grand amour de Montserrat, c'est Alessandro, José Luis. Et il ne s'agit pas que de toi dans cette histoire. Pense à Lahouro. J'aime Lahouro comme s'il était mon propre fils. Et il m'aime comme si j'étais son père. Sauf que tu n'es pas son vrai père, José Luis. Pourquoi on parle de ça, Joséphina ? Alessandro est mort, n'est-ce pas ? Tu as raison. Quel est l'intérêt d'aborder ce sujet ? Est-ce que vous connaissiez mon papa ? Oui, Lahouro. Ton papa et moi étions... Sommes très bons amis. Alors c'est vrai que mon papa est vivant ? C'est que j'ai montré une photo à Victoria de mon papa Alessandro. Attendez, je vais vous la montrer aussi. Voyons voir. Voilà, c'est mon papa. Oui, c'est bien ton papa. Alors ce que m'a dit Victoria la dernière fois, c'est la vérité ? Mon papa a dormi pendant beaucoup, beaucoup de temps ? Oui, et quand je lui ai fait deux bisous, ton papa il s'est réveillé. Victor ? Maman, maman, ce que m'a dit Victoria, c'était pas un mensonge. Papa, il est vivant. Oui, mon amour. Oui. Je dois y aller. Merci pour tout. De rien. A bientôt, Rose et Louise. Au revoir. Au revoir. Ce n'est qu'une ordure. Reste calme, Alessandro, s'il te plaît. J'aurais aimé l'entendre me dire ça en me regardant dans les yeux pour lui en coller une. Tu ne régleras absolument rien par la violence. Et puis essaye de le comprendre, mets-toi à sa place. Ne prends pas sa défense. J'ai passé sept ans allongé dans un lit d'hôpital. Oui, le même nombre d'années que Rose et Louise a passé en prison pour t'avoir aidé. Lui aussi, il se bat comme il peut pour reconstruire sa vie, tout comme toi, Alessandro. Peut-être, mais en me volant ma femme. Tu la lui avais prise aussi, non ? Écoute, Alessandro, je suis tout à fait d'accord avec toi. Rose et Louise n'auraient vraiment pas dû cacher à Montserrat la vérité sur ta situation. Oui, il aurait dû la mettre au courant de tout avant de vouloir l'épouser. On est bien d'accord là-dessus. Mais je n'ai rien dit non plus, Alessandro. Et je l'ai fait pour les mêmes raisons que lui. Pour laisser à Montserrat l'opportunité d'être heureuse. Le bonheur de Montserrat n'est pas avec cet idiot, c'est avec moi. Oh, bon sang, oui, je suis d'accord. Mais les circonstances ont changé parce que tu es enfin sorti du coma grâce à Dieu. Mais si ça n'avait pas été le cas, tu ne devrais pas le juger aussi durement, Alessandro. Le pauvre. T'as entendu ce qu'il a dit, il ne renoncera pas à elle. Je sais, mais bon, tu as été à sa place un jour, non ? Et pourtant, même en sachant que Montserrat, à cette époque, ne voulait pas être avec toi, tu ne lui as pas laissé le choix de partir. Enfin, de quel côté tu es ? Du côté de la raison, Alessandro. Je vais récupérer ma femme et mon fils. Je vais emmener ma famille très loin d'ici. Et ni Ross et Louise, ni personne ne pourra m'en empêcher. Je vous ai fait venir parce que de tous les hommes sous mes ordres, vous êtes ceux en qui j'ai le plus confiance. Merci. Merci, lieutenant. L'enquête que je vais vous confier devra être menée avec la plus grande discrétion. Entendu ? Oui, monsieur. Vous devrez localiser Alessandro Dominguez, plus connu à Agua Assoul comme Alessandro Almonte. Il a perdu son nom à la suite d'un procès pour une affaire d'héritage. C'est un fugitif qui, il y a sept ans, a été déclaré mort après un accident d'avion. Cet accident s'est produit alors que cet homme tentait de fuir les autorités et le pays. Alessandro Dominguez a survécu à l'accident. Et la dernière information que nous ayons à propos de ce fugitif, c'est que pendant tout ce temps, il était à Buenos Aires, en Argentine. Il était dans un lit d'hôpital, dans un profond coma. Apparemment, il aurait été débranché par les médecins. Et il serait mort. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ce fugitif ne soit pas vraiment mort. Si c'est vrai, il est probable qu'il soit à Agua Assoul. Il y a sept ans, il a été accusé de fraude et d'homicide. Étant donné qu'il était le principal suspect dans la mort de Benjamin Almonte. Il s'est fait passer pour son fils, afin de pouvoir obtenir illégalement tout son héritage. N'hésitez pas à lui tirer dessus. Si mes soupçons s'avèrent exactes et que ce criminel est vivant et de retour à Agua Assoul. Je veux que vous l'arrêtiez immédiatement. Et si le fugitif résiste à l'arrestation, vous avez la permission d'utiliser la violence et d'ouvrir le feu sur lui. Seulement en cas de légitime défense. Je veux que vous me rameniez cet homme. C'est compris ? Qu'il soit vivant ou mort. Papa, tu me manques beaucoup. J'ai pas envie de retourner dans la maison de Pedro. Je sais bien, ma chérie, je sais bien. Je n'aime pas non plus que ta mère et toi soyez avec lui. Mais je te promets que ça ne durera plus longtemps, ok ? Crois-moi, bientôt on sera tous les trois réunis et plus personne ne nous séparera, plus jamais, c'est promis. Victor, ma puce, il est temps de partir, il commence à se faire tard. Je ne veux pas que Pedro s'inquiète. Non, je ne veux pas partir, je veux rester avec papa. Victor. Ma chérie, princesse, tu dois aller avec tonton. Mais s'il te plaît, papa, je veux rester avec toi. Ma puce. Eh, s'il te plaît, Victoria, il faut qu'on y aille. Essaye de comprendre, petit ange, ta maman t'attend. Elle nous attend pour le dîner, on doit y aller. Écoute-moi, ma chérie. Tu te rappelles l'histoire de la princesse enfermée dans la tour et qui ne peut pas sortir à cause du dragon ? Oui, papa. Eh bien, c'est la même chose qui nous arrive, sauf qu'il y a deux princesses dans la tour, maman et toi. Vous devez rester ensemble pour pouvoir échapper au dragon. Papa, c'est toi le prince qui va venir nous sauver du dragon ? Oui, ma chérie, c'est ça. Je suis le prince qui va venir vous libérer, mais j'ai besoin de trouver une armure pour combattre ce dragon. Papa, il faut très vite que tu la trouves, cette armure. Oui, ma chérie, je vais trouver l'armure la plus solide qui existe sur cette terre pour te libérer. Ta maman et toi devaient aussi être très fortes. Nous sommes dans le compte. On finira par vaincre le dragon. Tu me promets de prendre soin de maman ? Oui, papa. Je te le promets. Normalement, le prince est aussi entouré d'amis qui veulent l'aider à battre le dragon, mais pour ça, il faut qu'on rentre, d'accord ? Tu veux bien ? Oui, tonton. Tu te prends pour qui, Alvarez ? T'es à peine arrivé et tu me caches déjà des choses ? Ben, surtout, je ne vois pas de quoi vous parler. Ah non ! T'as mis tes officiers sur une nouvelle affaire. Tu leur as demandé leur discrétion et ils ont refusé de me transmettre l'information à moi alors que je suis le maire de cette ville ! Tu ne travailles pas seul, Alvarez. Tu bosses pour moi. Et je veux que tu m'expliques tout de suite ce qu'il en est de cette affaire. Oui, bien sûr. Je n'ai rien à vous cacher, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai des raisons de croire qu'Almonté n'est pas mort. De quoi est-ce que tu parles ? Qu'il y ait une possibilité qu'Alessandro soit toujours vivant. Et si c'est vrai, il pourrait être à Aguasoul. Voilà sur quoi j'ai envoyé mes deux hommes enquêter. Dites-moi, Serra, qu'est-ce qui va pas ? Regardez comment vous tremblez, on dirait une maracas. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Macario, une maracas ? Laissez, il a raison, Dominga. Je suis juste un peu nerveuse parce que maman Rosario et moi allons parler à Lauro à propos d'Alessandro et... Le petit va être tellement content d'apprendre pour son père. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Tout va très bien se passer, ne vous en faites pas, madame. Sauf que ça me terrifie de ne pas avoir les bonnes réponses à toutes les questions que mon fils va probablement me poser. Dites-lui simplement la vérité. Dites-lui avec votre cœur, c'est tout. Oui, c'est facile à dire. Ça va aller. Bien. Allez, viens. Regarde, mon petit ange. Ton gâteau préféré, mon amour. C'est la dernière part qu'il restait. Une dame a voulu me l'acheter et je lui ai dit non, qu'elle était pour mon petit prince. Non, merci, maman. Tu peux donner la part de gâteau à la dame si tu veux. Tout ce dont j'ai envie, c'est de savoir où est mon papa. Victoria t'a dit la vérité, mon amour. Ton papa est vivant. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore venu me voir ? Il ne m'aime plus ? Bien sûr qu'il t'aime, mon chéri. Ton papa t'aime de tout son cœur, d'accord ? Pourquoi il n'est pas avec moi ? Je ne suis pas content. Parce que... Papa était dans un autre pays, mon chéri. En Argentine. Victoria m'a dit qu'elle vivait là-bas avant d'arriver ici. Exactement, mon amour. Et c'est très, très loin d'ici, tu sais. Pourquoi il était parti ? Tu sais, ton papa ne nous a pas laissés. Il voulait qu'on le rejoigne plus tard. Mais... Il y a beaucoup de choses que ta grand-mère et moi ne t'avons pas encore expliquées parce que tu étais un peu trop jeune. Mais maintenant, tu es... Tu es un grand garçon. Oui. Et je suis sûre que tu pourras comprendre. Pendant toutes ces années, on croyait que ton papa était mort. Quand tu étais petit, un tout petit bébé, papa a eu un horrible accident. Il était dans un avion qui s'est écrasé en mer. Dans la mer ? Oui. Et donc papa a été gravement blessé. Et pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, il dormait dans un lit d'hôpital. C'est pour ça que Victoria m'a dit qu'il était endormi. Oui. Mais elle lui a fait deux bisous, comme dans les contes, et il s'est réveillé. Alors tu la remercieras. Et tu sais quoi ? Quand ton papa a enfin ouvert les yeux, la première chose qu'il a voulu faire, c'est de nous retrouver et venir te voir. Et s'il n'a pas encore pu le faire, eh bien, c'est parce qu'il attendait que ta grand-mère et moi en t'expliquent tout d'abord. Quand est-ce que je pourrais le voir ? Eh bien, tout de suite si tu en as envie. Ah oui ? Tu veux y aller ? Oh oui, je veux y aller. On y va ? Tu veux venir avec nous, grand-mère ? Oh, bien sûr que oui, je veux venir, mon amour. Oui, oui, oui. Allons-y. Est-ce qu'on peut fermer la boutique plus tôt pour venir avec vous ? Mais dis pas, Macario, ne joue pas les intrusives, s'il te plaît. Non, mais je... C'est un moment très important pour eux, très intime. On doit les laisser tous les trois en famille. Ah bah d'accord. Et c'est précisément pour cette raison que vous devez venir avec nous, parce que vous faites partie intégrante de cette famille. Alors, je te l'avais dit. Non. Oui, tu avais raison. Oui, c'est parti. Je suis prête. Devant nous, on va fermer et on vous rejoint directement là-bas. Oui, d'accord. A tout à l'heure, Laura. Oui, on se retrouve. Allez, allez, allez. Allez, viens, mon chéri. On va voir ton papa. Ton papa va être tellement content. Maria Zamudio est vraiment venue te voir ici ? Oui. Et cette espèce de petite idiote s'est amusée à me menacer. Cette fille sait beaucoup trop de choses, Graciela. Et certaines pourraient nous envoyer en prison. Non, 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 non. Cette petite traînée n'a pas la moindre idée de contre qui elle a l'intention de se battre. Je croyais que Sandro était derrière tout ça, que c'était lui qui lui avait donné toutes ces infos. Ah non, Fabiola. Sandro m'a juste rendu service en m'aidant à la retrouver, c'est tout. Je préfère te prévenir qu'il a pris les choses en main. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il a dit qu'il allait enquêter. Qu'il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour que Maria ne soit plus sur notre dos. Il est allé parler à Pedro Medina. Comment ça, Pedro Medina ? Non, Fabiola. Surtout pas lui, pour le bien de tout le monde. J'espère que cet idiot de Sandro ne va rien faire de stupide. En ce moment, Pedro est occupé à jouer les bons pères de famille. Et c'est très bien, si. Parce qu'il vaut beaucoup mieux garder la bête dans sa cage. Vas-y, entre, je t'en prie. Merci. Assieds-toi. Je te serre un verre ? Oui, je prendrai la même chose que toi. Que me vaut l'honneur de cette visite ? Je suis un peu inquiet. Il se passe des choses qui pourraient nous mettre en danger. Oh, mon cher Sandro. Tu es toujours aussi pessimiste. Prudent, je dirais plutôt. Qu'est-ce qui t'inquiète, dis-moi ? Tu le sais bien. C'est la même chose que d'habitude. Alessandro Almonte. Je t'ai déjà dit que Fabiola et toi, vous vous trompez complètement. Vos soupçons sont absurdes. Alessandro est mort un point, c'est tout. Je ne suis pas tout seul à en douter. Et je te demande, s'il te plaît, d'arrêter de me prendre pour un imbécile. Dis-moi ce que tu sais sur ce type. Alors, raconte. T'as pu voir ta fille ? Oh oui, Alessandro. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai enfin pu serrer ma princesse dans mes bras. Et la couvrir de bisous. Tu n'imagines pas combien c'était douloureux de la quitter encore une fois. Et de devoir lui expliquer qu'on ne pouvait pas encore être ensemble. Ça m'a tellement brisé le cœur quand Adolfo a voulu l'emmener et qu'elle m'a prise dans ses bras et ne voulait pas me quitter. L'important, c'est que tu l'aies vue. Et prise dans tes bras. Oui. Moi... non plus. Alessandro, ton moment viendra. Mais quand, Victor ? Quand ? Plus tôt que tu ne l'imagines. J'y vais. Montserrat, entre. Entre. Merci, Victor. Je t'en prie. Bonjour, mon amour. Bonjour, ma chérie. Il y a... Il y a quelqu'un dehors qui aimerait beaucoup te voir. Papa, t'es tellement grand. Laura. Mouffice. 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 Sous-titrage ST' 501